C'est bien la manifestation dont la date a été choisie par M. Baoury, qui l'a dit ici, c'était en réponse à l'une de mes questions. Donc, M. Baoury, M. le Président, M. les assesseurs, va proposer la date du lundi 28 septembre 2009 et cette date sera retenue comme la date de ces événements. Mais M. le Président, qu'est-ce qui va se passer ? Au petit matin du 28 septembre, pendant que mon commandant Abouaka Diakite Ditoumba s'est reposé, il a été réveillé par certains éléments de la date parallèle du Président D'Avis. En l'occurrence, M. Joseph Macambo-Douard, Georges Théodore, qui étaient en compagnie de M. Marcel Guilaboubi, et qui sont venus lui exprimer leur intention de participer à la gestion de la manifestation projective par les forces vives au stade du 28 septembre. M. le Président, la réaction de mon commandant ne s'est pas faite à temps. Aussitôt, il a réagi. Aussitôt, M. le Président, il a dit que personne ne sortira, que personne ne se rendra au stade. Mais au même moment, M. le Président, M. les assesseurs, vous avez Georges, qui était déjà en communication téléphonique, et qui disait que déjà, des éléments sont envoyés dans trois quarts pour infiltrer les manifestants. Encore, mon commandant réagira fortement en disant que personne ne sortira, M. le Président. Mais c'était déjà planifié par le Président lui-même, qui avait envoyé vers mon commandant ces éléments de sa garde parallèle. Mais face à la réticence de mon commandant, face à sa réaction, M. le Président, le Président d'Addis lui fera appeler par M. Marcel Guilaboubi. Arrivé dans la chambre du Président, mon commandant l'a trouvé dans un état de colère indescriptible, M. le Président. Mais cet état de colère, qui n'en a pas parlé ici ? Tous ceux qui ont, ce jour-là, eu, je ne sais pas le bonheur ou le malheur de rencontrer le président d'Addis, l'ont témoigné ? Le général Sano, le chef d'état Mazar, a parlé de cet état de colère indescriptible. Général Toto, dans son procès verbal d'interrogatoire, en a parlé, M. le Président. Et le Président d'Addis disait ceci, M. le Président, c'est important de rappeler. Le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Mon commandant aura la même réaction. Il dira au Président, vous ne sortirez pas, et personne ne sortira. Mais puisque le Président d'Addis n'entendait pas les choses de cette oreille, mon commandant a fini par instruire M. Mohamed Kondé-Diescoba, le commandant du salon, en lui disant de ne pas laisser le Président sortir, sinon il aura affaire à lui. Donc, il a fermement instruit celui-ci de ne pas laisser le Président d'Addis sortir. Et ça, c'était dans la Chambre du Président que les d'Addis avaient parlé ainsi, mais les instructions et le commandant du salon n'étaient pas présents dans la Chambre. Ils ne pouvaient pas savoir. C'est pourquoi, en réponse à l'une de vos questions, M. le Président, il vous a dit que non, lui, il n'était pas dans la Chambre, il ne pouvait pas être témoin de ce que le Président d'Addis a dit. Mais, et comme un prolongement de l'état de colère du Président d'Addis, de son état de fureur ce jour-là, lorsqu'il est sorti, il est venu trouver au salon M. Mohamed Escobar, il y a dit ceci, Allons-y, ils vont nous tuer tous. Le commandant du salon vous a dit qu'il s'y est opposé et que le Président d'Addis avait même pris place derrière son volant lorsqu'il est venu lui arracher la clé et comme sanction, il lui a administré une gîte. M. le Président, mon commandant ayant regagné sa résidence sera un peu plus tard informé par un certain Kumbasa de ce que le Président d'Addis est sorti. Mais M. le Président, dès qu'il a reçu cette information et puisque le Président d'Addis avait pris l'habitude de sortir sans lui, mon commandant aussitôt, précipitamment est sorti et quand il sortait, M. le Président, il n'a constaté la présence d'aucun dispositif de sécurité présidentielle. Il est sorti et il est allé à la recherche du Président d'Addis. C'est dans ces conditions qu'il s'est retrouvé sur l'esplanade du stade du 28 septembre et en ces lieux, il va s'apercevoir d'un mouvement de panique à l'intérieur du stade et par réflexe des soldats. alors, mon commandant va garer sa jipe. Sa jipe, il laissera à bord de cette jipe M. Foromo, le féticheur du Président d'Addis, avec lequel il était sorti ces jours, le féticheur que le Président d'Addis a dit s'il n'est pas connaître, pourtant, le commandant du salon a bien dit oui, que lui aussi il a connu M. Foromo et que M. Foromo était bien le féticheur du Président d'Addis. Le féticheur qu'il a laissé donc à bord de sa jipe et il est rentré au stade. M. le Président, mon commandant avait les mains nues. Il n'était porteur d'aucune arme apparente ou cachée, en tout cas les victimes qui ont été entendues ici. Nous parlerons plus tard de leur déclaration. Aucune de ces victimes n'a soutenu le contraire ici. M. le Président, mon commandant Apagian va rentrer dans le stade et va réussir à estirper et au prix des coups qu'il essuiera quatre leaders politiques. Quatre leaders politiques. A savoir M. François Lucet-Defal, M. Mouktar Gallo, M. Sidi Atouré et M. Jean-Marie Doré. Générique ... ... ...